... Notre engagement essentiellement était de faire de la BUH une banque moderne avec un capital humain hautement qualifié, avec une technologie de pointe et nous nous étions aussi engagés à travailler à la satisfaction de notre clientèle ainsi que de mettre la banque sur le chemin de la rentabilité. C'est ainsi que, dès le premier mois, nous nous sommes attelés à renforcer le capital humain de la BUH. Nous avons fait des recrutements importants, 14 cadres supérieurs et intermédiaires, qui sont venus renforcer les compétences qui existaient déjà à la BUH. Nous avons mis en place un nouvel organigramme, un peu non conventionnel, un organigramme circulaire avec le client au centre de cet organigramme pour bien faire passer le message à tout le monde que le client devait désormais être au centre de toutes nos préoccupations. Nous avons beaucoup aussi mis l'accent sur la formation et nous sommes en train de mettre en place un programme de formation à l'interne et à l'externe et nous sommes en train tranquillement d'exécuter ce programme. À part le capital humain, nous avons évidemment mis l'accent sur un processus de dynamisation, d'innovation, de transformation même, je dirais, de la BUH en faisant un rajeunissement de notre identité corporative. Comme vous pouvez le voir, nous avons aujourd'hui un nouveau logo avec des couleurs jeunes, fraîches, symbole de dynamisme et je crois que nous avons, en ce faisant, voulu marquer une différence par rapport au reste du secteur bancaire qui, généralement, a des couleurs beaucoup plus traditionnelles. Nous avons mis en place une nouvelle vision, un nouvel énoncé de mission des valeurs pour la banque et aujourd'hui, cependant, nous avons tenu à garder le U de la BUH, le symbole de l'union, simplement pour rester dans la ligne de pensée des pères fondateurs de la BUH qui voulaient que la BUH soit un symbole d'union et qu'il englobe des investisseurs et des clients toutes catégories sociales confondues. Nous avons ensuite, évidemment, mis l'accent sur la clientèle de la banque. Et comme vous savez, la clientèle, c'est l'actif de toute institution et non seulement nous nous sommes assurés que nous renforcions nos relations avec les clients existants de la banque, mais nous avons également beaucoup travaillé pour nouer de nouvelles relations avec des clients. Et je dois dire que nous sommes généralement très satisfaits de la performance que nous avons eue, étant donné qu'en moins de six mois, le portefeuille de crédit de la BUH accrue de près de 12 % et que nos dépôts ont également connu une progression d'environ 10 %. En termes de résultats financiers, nous avons terminé l'année fiscale 2012-2013 avec un résultat positif de près de 100 millions de gourdes. Je dois dire que ceci est arrivé grâce à des transactions non récurrentes. Cependant, dès le mois de septembre, nous nous étions attelés à mettre en place un budget pour la BUH pour l'année fiscale 2013-2014. Et ce budget prévoit déjà une rentabilité opérationnelle de la banque, ce, dès la première année du mandat de la BUH. Donc je dirais que globalement, au cours de ces six derniers mois, la banque a fait énormément de progrès et que nous sommes très satisfaits de ce qui a pu être accompli en moins de six mois. Nous allons continuer à nous renforcer sur le secteur des PME, donc les petites et moyennes entreprises à travers le pays et amener des solutions novatrices et des solutions qui soient personnalisées vers cette clientèle. C'est ce qui va nous permettre de nous positionner sur le marché et avoir une différente approche de nos compétiteurs qui, au fond, nous permettra d'avoir des résultats non seulement positifs, mais un impact positif aussi. Aujourd'hui, la structure du secteur bancaire montre qu'il y a beaucoup de secteurs qui sont sous-servis et il y a aussi une demande qui est en constante évolution. Donc, cette demande, je pense que nous sommes prêts à prendre l'engagement d'investir, de mettre l'énergie et de mettre le capital humain nécessaire pour pouvoir l'accompagner correctement. Donc, on a parlé du système technologique que nous sommes en train de mettre en place pour nous permettre de servir la clientèle correctement. Nous sommes aussi en train de nous investir dans la rénovation de nos succursales pour pouvoir non seulement faire passer correctement cette nouvelle image qui est beaucoup plus dynamique, plus jeune et plus proche de la clientèle, mais aussi pour que l'expérience du client soit plus agréable et qu'elle se sente réellement chez elle, en confiance, avec un partenaire qui lui permettra d'avancer. Nous avons différents produits aussi et nous ne sommes pas prêts aujourd'hui à les dévoiler, mais qui devraient avoir un impact clair au niveau des besoins des petites et moyennes entreprises ainsi que des individus au niveau personnel qui seront lancés au début du premier trimestre 2014. Donc, ceci dit, nous remercions énormément, premièrement, les employés de la BUH, le conseil d'administration qui fait beaucoup d'efforts, et aussi la clientèle pour la patience. Restructurer une banque qui avait des difficultés est un travail immense. Nous sommes engagés et nous sommes prêts à nous investir, mais nous avons besoin d'une patience de la clientèle et nous les remercions. Ceux qui nous ont déjà rejoints et ceux qui sont en train de nous rejoindre et les anciens clients de la banque qui ont gardé confiance dans cette nouvelle administration. Merci. C'est parti.